Musique Jusqu'au 5 janvier 2020, Dunkerque organise la triennale d'art contemporain, gigantisme, art et industrie. La ville laisse les artistes investir ses murs pour dresser des ponts entre l'art et l'économie. Parmi les 4000 mètres carrés d'espace dédié à l'art, le lieu d'art et d'action contemporaine de Dunkerque organise l'expo à l'américaine. Ce titre est lié à un point commun que Gilbert Delaine avait imaginé avec le Far West. Alors Gilbert Delaine c'est le fondateur du musée qui disait toujours que Dunkerque c'était le Far West parce qu'au moment où il y travaillait, il y avait l'industrie sur l'eau qui se développait, la ville était complètement neuve et il y avait quelque chose d'incroyablement ambitieux et changeant dans Dunkerque. Dans les années 70, l'industrie navale s'implante dans la ville et fait repartir l'économie. De nombreux capitaines d'industrie comme Gilbert Delaine investissent dans l'art et attirent ainsi les artistes. Dans les salles d'exposition, il y avait cette mise en relation d'un état d'esprit entre des artistes français et européens et certaines formes d'art américain avec des très grands formats mais également cette volonté de faire converger l'art et les avant-gardes. Ces artistes avant-gardistes, ce sont les nouveaux réalistes. Armand, César ou Gérard Deschamps. Ils s'inspirent de l'industrie de la guerre ou des recherches technologiques pour créer des oeuvres d'art qui commentent leur époque. Armand qui décide de faire des oeuvres complètement hors format en faisant des accumulations monumentales mais au-delà du raisonnable. Mais également, on parle des villes nouvelles où on a des artistes qui imaginent des maisons volantes, qui imaginent des sculptures habitables. On est dans quelque chose qui est à la fois, bien sûr, lié à l'industrie mais qui est lié à des formes d'énergie. L'expo et la triennale témoignent de ce mélange entre industrie, art et économie. Fascinés par cette croissance démesurée, les artistes se font surtout les critiques d'une époque sans limite. Sous-titrage ST' 501